Il y a une autre approche, parce que si on parle beaucoup d'intégration, de différents, voilà, de tous les composants qui font le quotidien des collaborateurs, dans le vocabulaire client, on parle de plus en plus de plateformes de services. Je crois que ça parle à tout le monde, mais c'est un vocabulaire qu'on développe beaucoup dans les applications mobiles ou web, dans ce qu'on réalise pour les clients. Je voudrais vous sensibiliser aussi à ça, se dire que c'est une réflexion de plateforme. Ah bah non, je vais le dire après, en fait, pardon, Nathalie. Donc on a vraiment eu ce type de réflexion, et ce que disait Nicolas, effectivement, l'idée c'était, on a eu absolument la même vision, de se dire, notre plateforme, en fait, elle est là pour agréger les X services, informations, éléments collaboratifs. Donc on est sur une plateforme Jalios, mais l'idée, ce qu'on cherchait, en fait, c'était d'intégrer un maximum de choses. Donc on intègre aussi bien du Office 365 pour l'agenda que pour du Yammer, des choses comme ça. On a intégré, en fait, pour les collègues qui badgent la Badjouz virtuelle, qui est directement accessible sur la page d'accueil. On intègre aussi, alors dans le centre de service, enfin ce qu'on a appelé comme ça, du self-care, avec du suivi des demandes sur, bah, je peux changer mon RIB, je peux faire évoluer mes informations personnelles. On intègre aussi la conciergerie, le suivi des pannes qui sont déclarées, enfin ce genre de choses. Et cette partie-là, c'est certainement celle qui va évoluer le plus au fil du temps, en fait, au fur et à mesure que des nouvelles choses seront potentiellement intégrées. Donc il faut à chaque fois avoir, effectivement, l'idée dans une plateforme, c'est pas d'intégrer directement l'outil, c'est vraiment de faire le lien avec cet outil et que ça paraisse le plus fluide possible. Alors après, effectivement, en fonction de l'outil, soit on peut l'intégrer de façon complètement transparente, y compris sur les aspects graphiques et ergonomiques. Et quand on ne peut pas, bah, en fait, effectivement, on fait remonter certaines données et après, on donne l'accès. Donc c'est ce que parlait Nicolas, effectivement, d'intégration forte ou faible. Mais ça, ça fait partie aussi du jeu de se dire, voilà, on a X outils. On intègre aussi pas mal d'outils RH comme Meta4 à l'intérieur. On fait remonter des congés ou e-temptation. Et l'idée aussi d'avoir des notifications par rapport aux outils RH qui reviennent, par exemple, pour un manager quand il doit valider ses congés ou aussi pour aller valider son entretien individuel. Enfin voilà, ce genre de choses remontent dorénavant, directement. Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller faire X parcours, d'aller rebondir sur X produits. Tout est en porte d'entrée, en fait, via la plateforme. Donc ça, c'est un message important d'avoir fait, c'est cette volonté d'intégration. Et parce que, encore une fois, je vous le redis, si vous ne faites pas cet effort de donner du lien avec tous les outils qu'on utilise au quotidien, c'est chaque collaborateur qui le fait, qui va sur les 15 outils. Et puis quand vous lancez quelque chose, il y a toujours encore un outil, encore un outil, etc. Donc le but de cette plateforme, c'est de donner du sens à tout ça, de faciliter. Parce que je vais mettre juste l'information outile pour savoir combien j'ai de congés. Bien sûr, si je dois le prendre, je vais dans un autre outil parce qu'on ne va pas refaire toutes les interfaces. Par contre, je donne un certain nombre d'informations. Le travail, c'est de mettre tous ces curseurs-là pour dire quelle est vraiment l'information minimum qui va être intéressante pour déjà faciliter. Et quel est le lien que je vais faire pour aller plus loin. Donc c'est cette approche-là. Alors elle date de longtemps, cette approche de portail. Par contre, elle n'est pas souvent mise en place. Mais c'est ça, ce travail. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà d'amener à l'application, on va créer du lien et de l'intelligence entre deux applications. Si je mets à côté d'une application ou d'une autre qui ont un point commun, c'est le seul endroit où je peux les montrer l'une à côté de l'autre et un peu consolider ce tableau de bord pour avoir une réflexion qui est basée sur différents services. Ça, c'est intéressant. Et donc je vous disais, c'est une logique de plateforme. Alors je vous ai fait le schéma que je fais au-delà du collaboratif sur le digital. Mais quand on fait des plateformes de services pour des clients mobiles, etc., on se pose des questions de dire, je dois répondre aux enjeux du digital aujourd'hui, moi DSI et moi service marketing, innovation ou autre. Et donc les enjeux que c'est du digital, c'est le time to market. Il faut que j'allez vite pour prendre le marché parce que j'ai de la concurrence. Il faut que je fasse de l'omni-canal ou du multi-canal. Il faut que je sois capable d'innover. Il faut que je sois capable de m'intégrer avec des startups, etc. Ça, c'est mon enjeu vers l'externe. En interne, j'ai souvent des enjeux qui sont comment, je vous le résume en disant comment mon SI, il est digital ready, c'est du vocabulaire qu'on utilise parfois dans ce milieu-là. C'est avoir cette capacité d'avoir un SI qui veut être historique, qui peut être lourd dans certaines entreprises, et qui doit me permettre d'avoir cette application mobile rapidement pour prendre le marché. Ça, c'est les approches de plateformes de services. C'est là qu'on va faire une surcouche qui va nous permettre de faciliter ça et d'aller plus vite derrière. Cette approche de plateforme, c'est pas la même chose qu'on va potentiellement faire dans notre référence collaborateur ici, parce qu'on voit que nous, on va faire une solution unique en fronte vers nos collaborateurs, mais néanmoins, les concepts qu'il y a derrière d'API, de services, c'est ce qu'on va faire, c'est ça l'intégration. C'est être capable de se connecter aussi à différents services pour pouvoir faciliter derrière ce qu'on va développer. Et ça, c'est intéressant pour la plateforme, ça peut être intéressant à plein d'endroits d'entreprise. La réflexion que je vais avoir, c'est de se dire que cette réflexion de plateforme, API, plateforme de services, appelée la, comme vous voulez, qui est dans l'entreprise, souvent orientée client, finalement, elle pourrait être aussi orientée collaborateur, on pourrait avoir une vision globale de rendre, comme je disais, la digital reality un peu le SI, pour faciliter tout le travail derrière, parce qu'on aura de plus en plus d'intégration dans l'entreprise, parce qu'on a de plus en plus d'outils, et c'est le sens de l'histoire aujourd'hui. Mettre en musique ce concept.